Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette deuxième saison dans notre centre de formation avec l'Inter, Barletta, un centre de formation qui pour l'instant se déroule bien parce qu'on est toujours en poste, vous le savez, c'est quand même la grande question à chaque fois, mais par contre, en termes de perf, bon, peut mieux faire, après, l'équipe est jeune, l'équipe mérite encore d'être un petit peu peaufinée, j'espère juste qu'on va nous laisser la chance de pouvoir le faire, je vous invite évidemment à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, sachez une petite chose, les amis, c'est qu'il risque d'y avoir un petit chamboulement de programme dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, avec l'arrivée évidemment de la Coupe du Monde et aussi de la Coupe du Monde sur FIFA, il va y avoir quelques vidéos qui vont sortir et donc qui vont peut-être remplacer, alors on va certainement tourner un peu plus de vidéos par semaine, ce qui va faire presque plus d'une par jour, on va être à 8 par semaine, ça fait beaucoup, bon, je vais essayer d'assumer ce que je peux en tout cas, voilà, en tout cas je sais que dimanche, normalement, il y aura deux vidéos, voilà, je vous le dis, c'est comme ça, c'est cadeau, normalement, je dis bien normalement parce qu'encore une fois, il faut que je réussisse à m'organiser, que tout se passe parfaitement bien, et vous le savez que parfois, les aléas de la vie font que ça ne passe pas comme on veut, mais dans tous les cas, dans mes objectifs, là personnel, je pense que deux vidéos dimanche, ça serait le top, donc voilà, j'espère qu'elles vous plairont, on va directement regarder ce qui a pu se passer, nous sommes au 2 février, nous avons donc fait les transferts, et avant de vous montrer les transferts, je vous montre quand même la note manager, elle est très bonne, vous le voyez, parce qu'on a rempli quelques objectifs, je vais vous montrer les objectifs, on les avait montré en début de saison, il y avait recruter un jeune joueur, et un objectif financier, vous le voyez en haut, 4 sur 4, ça veut dire qu'on a acheté deux joueurs cruciaux, et vendu deux joueurs, donc voilà, j'ai fait quelques transferts, on va dire, juste pour la note manager, pour ne pas me faire virer, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie, voilà, on est vraiment content avec ce centre de formation, et j'ai vraiment pas envie de faire de conneries, donc je vais vous montrer les deux joueurs, en fait, que j'ai acheté et que j'ai libéré dans la foulée, parce que oui, je les ai libérés quand même derrière, c'était important, on va classer ça par date, on a recruté tout simplement Vargas et Maële, voilà, je les ai mis cruciaux tous les deux, il y en a un qui est jeune, donc c'est pour ça que j'ai eu l'objectif jeune joueur, et les deux étaient cruciaux, donc c'est pour ça qu'ils m'ont rempli les objectifs, je les ai libérés dans la foulée, voilà, maintenant ils sont repartis, lui est libre de tout contrat, et Maële est revenu libre de tout contrat, donc, voilà, ils ne sont plus chez nous, mais voilà, j'avais décidé quand même de les acheter, pour que le CA soit quand même un minimum content, on a prêté le petit Lund du côté de Pise, on a prêté le petit Sorrentino, qui était notre gardien numéro 1 depuis le début de saison, mais comme on a eu un autre gardien qui est arrivé, on a décidé de le prêter, le petit Esposito est également parti en prêt du côté du Rael Oviedo, donc ça, je vous en avais parlé lors du dernier épisode, il y avait une piste, et la piste a été concrétisée, voilà, pour tout ce qui concerne les prêts et les transferts, là, on est chaud, on a une très belle équipe, à noter que dans l'équipe, il y a deux nouveaux joueurs, je vous les présente, mais vous les connaissez si vous avez suivi le dernier épisode, il s'agit de Lala, qui était un joueur du centre de formation, qui vient d'avoir 16 ans, je l'ai donc recruté directement pour être notre hélier gauche remplaçant, au côté de Aïka, bon, à voir comment ça se passe, s'il y en a un qui va sur la droite ou pas, je verrai, peut-être que je vais bifurquer d'ailleurs, Aïka, il y est droit, histoire qu'il ait un peu de temps de jeu, sachant que le Barrios risque de jouer aussi, parce que je simule quelques matchs par calendrier, donc voilà, et enfin, j'ai recruté aussi un autre défenseur, c'est un défenseur central, parce qu'on manquait un petit peu de profondeur de banc en défense centrale, il s'agit du petit Santos, qui avait un bon potentiel, voilà, qui a 16 ans, juste 16 ans, donc je me suis dit pourquoi pas, on le prêtera certainement l'année prochaine, pour qu'il puisse progresser, voilà, les amis, en ce qui concerne l'équipe, je vous montre le centre de formation, également, parce que c'est quelque chose qui, dans un centre de formation, intéresse vivement, on a toujours le petit Jensen qui est là, alors même si son potentiel est éclaté, sachez que dès qu'il a 16 ans, je le récupère, parce qu'il est meilleur que notre latéral droit actuel, voilà, j'ai pas trop le choix, lui, je pense que je vais pas tarder à le récupérer, il a 59 de gêne, on a pas forcément beaucoup de remplaçants sur le côté gauche, je pense que Arvid Johnson, je vais le récupérer, et après on a quelques bons joueurs, notamment un bon gardien ici, le petit Miguel Carbral, on a un autre gardien ici, un serbe plutôt cool, et après les autres, on va attendre que ça change de poste, ou que ça se confirme en termes de potentiel pour le récupérer, il y a des bons joueurs, mais pour l'instant, pas d'énormes cracks ultimes, voilà, on espère évidemment en trouver un cette saison, on est toujours du côté du Brésil, du côté de la Suède, et du côté de la Serbie pour cette saison, on verra bien où on ira l'année prochaine, vous m'avez déjà donné des pistes en commentaire pour, enfin, lundi dernier, donc écoutez, on verra bien où on va aller ! Pour le programme de la vidéo, vous le connaissez, il est très très simple, on va se retrouver pour les trouvailles, c'est un gris de cette saison, on se retrouve enfin à la fin de cette saison, pour le bilan final, le petit gameplay qui va bien, et voilà, et là, tout le monde sera content, c'est parti ! Moi je vous l'avais pas montré, mais on est très mal classé, voilà, très très mal classé, 18ème, c'est éclaté. Alors là, nous avons un très bon latéral droit, Raphaël Almeida, il a l'air d'être très intéressant, une grosse vitesse, une grosse endurance, beaucoup de tacles glissés, ça veut dire qu'à mon avis, il est vraiment défenseur droit, et qu'à mon avis, il pourrait être, il vaut 2 millions d'euros quand même, il vaut 2 millions d'euros, un très gros potentiel, oh, il peut être intéressant. Un autre très gros potentiel, 80, 94 de potentiel pour Diogo, pardon Castro, ça peut être aussi très cool. C'est effectivement plutôt pas dégueulasse, voilà, il a 66 de général, le petit Raphaël Almeida, je pense qu'il est clairement à son poste, il est droitier, je vais juste le mettre défenseur droit, parce que je préfère toujours, mais je vais le récupérer très très vite. Et Diogo Castro a l'air d'être un joueur hyper complet, on le voit, il a pas de stat rouge, entre guillemets, il a que des stats orange au milieu, c'est quand même plutôt cool, il a une bonne vitesse, un bon physique, à voir si on peut le changer de poste, parce qu'il est plutôt bien, peut-être que, ouais, non, je pense en vrai qu'il est à son poste, je pense qu'il est à son poste, ça ferait quand même 2 défenseurs droits, intéressants, qu'on vient de récupérer, c'est quand même plutôt cool. Pas grand chose à dire, pour le changement de poste de Raphaël Almeida, il passe tranquillement défenseur droit sans souci, je vais le mettre latéral défensif, pour qu'il puisse continuer à progresser dans sa contribution défensive, on le voit qu'elle est pas top, elle est moyenne, donc voilà, je préfère quand même qu'il augmente là-dessus. Et pour le coup, je décide de le récupérer dans la foulée, je pense qu'on va le mettre titulaire, il va être déjà, déjà, dans l'équipe type, dès qu'il arrive. Quand on voit la différence avec son acolyte, déjà, on se dit qu'il prend clairement sa place, alors même si son potentiel, finalement, n'est pas si fort que ça, parce qu'il a, là, pour l'instant, un potentiel qui n'est pas confirmé, 78-94, c'est pas confirmé, mais c'est déjà exceptionnel, donc on va le garder, on va le mettre là, il est bien, il est au chaud, et j'espère qu'il nous fera des dingueries. Oh putain, 3 millions, je l'ai passé, 3 millions, les gars, j'ai pas regardé, mais à mon avis, ça doit être un bon joueur. Encore un gardien, c'est hallucinant. Les gardiens, par contre, on en trouve beaucoup, 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 beaucoup trop, pour le coup, dans ce centre de formation, il y en a bien un ou deux qui vont être topissimes, j'imagine. Ah bah ouais, c'est pas mal, et en plus de ça, c'est encore un milieu de terrain central, ça, par contre, c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, il pourrait techniquement, je pense, être milieu de terrain offensif, parce qu'au vu de ses stats, voilà, il a quand même des stats très offensifs, 47 de défense, c'est pas mal, mais je pense que si je le passe MOC, il peut prendre, allez, il peut passer à 70. Et le gardien, le gardien, 61 de général, un énorme potentiel, ça fait partie des joueurs que, voilà, si leur potentiel se confirme, je le récupère, je le prête, je pense que ça peut être des gardiens qui dépassent notre gardien, vous savez que quand on prête un joueur, de toute façon, il y a parfois un bug qui fait qu'ils prennent 5 points d'un coup. Donc, si ça se trouve, c'est ce qui va se passer avec ce genre de joueurs, et ça sera exceptionnel. Alors, instant de vérité. Bon, il prend qu'un seul point. Je suis presque déçu, parce qu'un seul point, ça ne me suffit pas. Est-ce qu'on peut le remettre MC ? C'est la question. 9 semaines, je vais le remettre MC, les gars. Je pense que je vais le remettre MC. On manque cruellement de milieux de terrain centraux. Il va falloir vraiment les garder. Donc, 9 semaines, ça me va. On va faire ça. Allez, on se retrouve pour le bilan de cette fin de saison. Et donc, le petit gameplay pour terminer. Nous avons terminé. Nous allons terminer 16e de cette série B avec 34 points. Nous avons la possibilité, si on perd de plus de 2 buts dans ce match de gameplay, de passer derrière Cosenza. Donc, voilà, finir 17e. J'espère qu'on restera 16e. Ce sera clairement l'objectif. Une saison meilleure que l'année passée. Nous avions terminé 18e. Donc, c'est mieux, techniquement. Ce n'est pas non plus dinguissime. On ne va pas se mentir. On aspire à mieux dans ce centre de formation. Mais le CA, pour le moment, est extrêmement content. Mais ça, c'est clairement grâce à ce qu'on a fait au niveau des transferts. Si on n'avait pas fait ça, je pense que le CA aurait clairement diminué la note. J'étais déjà dans le orange avant de commencer la vidéo. Donc, c'est aussi pour ça que ça joue. Mais on est quand même content d'être là. D'être toujours en poste au niveau de la Coppa d'Italia. Nous, nous n'avons rien fait. La finale, ce sera Juventus-Milan. Si, on est passé. On a passé le premier tour. Et après, on a perdu face à Com. Mais ça, je vous l'avais déjà montré lors du dernier épisode. Au niveau de la Supercoupe de l'UFA. Elle a été remportée en début de saison par le Borussia Dortmund. Je vous montre les demi-finales du championnat européen. Parce que vous le savez, nous sommes très, très tôt dans la saison pour sa dernière journée de série B. Donc, forcément, on n'a pas du tout encore les affiches des finales. Ni, évidemment, le vainqueur. Alors, voilà, je vous montre un petit peu les affiches qu'il peut y avoir. D'accord, d'accord. On a l'OM qui est encore là. Et au niveau de la Conférence League, nous n'avons pas de club français. Mais voilà, c'est des belles affiches aussi. Arsenal, Inter, c'est pas dégueulasse. Donc, voilà, pour ce qui concerne les compétitions européennes. Je vous montre l'équipe avec, évidemment, les statistiques de cette saison. C'est vraiment très intéressant aussi de voir tout ça. Le meilleur buteur, c'est quand même notre Mr. Brindille, Nicolas Rousseau. Voilà, 20 buts. Alors, il domine. Il n'y a pas de souci. J'avais dit lors du dernier épisode que j'étais déçu de Nicolas Rousseau, qu'il n'était pas exceptionnel. Je suis aussi très tatillon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas un joueur qui me donne entière satisfaction au gameplay. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Andersen, lui, a marqué 7 buts. 6 pour Bajrami au niveau des passes des. Dandrello, 4. Tout comme Rousseau, 3 pour Bajrami. Et Lund, qui était parti en prêt, d'ailleurs, le petit Lund. Voilà, et qui a déjà pris un plus 6. Vous le voyez, ça fait quand même plutôt plaisir. On va regarder les progressions. Évidemment, parce qu'on aime ça, les progressions. Le petit Nicolas Rousseau a pris son plus 5. Le petit Dal a pris son plus 4. Dandrello, plus 4 également. Ça, c'est plutôt cool pour lui. Ritchie, plus 3 sur le côté gauche. Voilà, on attend beaucoup de lui. On sait que c'est vraiment le gros krach de l'équipe. Est-ce qu'il a encore la mention peut devenir spécial ? Non, évidemment. Je pense qu'il la perd de tous au fur et à mesure. De toute façon, on me l'avait déjà dit en commentaire que tous les joueurs perdent leur mention peut devenir spécial au bout de quelques temps. Donc, c'est un petit peu dommage. Andersen a pris un plus 5. Petit Müller qui, lui, n'est pas de chez nous. Baran, non plus. On a le petit Ika qui a pris un plus 4. Hansen a pris un plus 6. Grosse progression pour lui aussi. Olsen a pris un plus 3. Bajrami a pris un plus 2. On a le petit Lund, donc, qui a pris un plus 7. Ça, c'est plutôt cool. Bajrami, plus 10. Ça fait plaisir. Grosse progression pour lui. Barrio, c'est pas de chez nous. Sorrentino a pris un plus 3. Le petit Ika prend un plus 3 également. On a quoi ? On a quoi ? On a Santos qui prend son plus 3. On a Almeida qui prend un plus 1. Notre petit latéral droit qui n'a joué que 5 matchs, mais il vient juste d'arriver. Donc, c'est normal. Ok, ok. On a le petit Lala qui prend son plus 4. Et d'ailleurs, au passage, Lala partira en prêt. L'année prochaine, tout comme Ika. J'ai accepté des offres de prêt pour l'année prochaine. J'ai anticipé. Je trouvais ça intéressant. Ensuite, nous avons... Nous avons... Nous avons... Tiens, Giordano, d'ailleurs, qui partira aussi définitivement parce que c'est un joueur qui n'était pas de chez nous. J'ai décidé donc de le vendre. Sorrentino qui prend son plus 7. Eh bien, voilà, on en avait parlé. On avait dit que si on prêtait un gardien, peut-être qu'il y aurait des énormes progressions. Donc, c'est le cas pour Simone Sorrentino. Plus 7 cette saison. Le petit Esposito qui, lui aussi, progresse bien avec son plus 4. Ça fait plaisir. Le petit Gachi qui passe à 63 de général. Le petit Gallo également à 63. Giordano, lui, prend son plus 4. Voilà, on a des buteurs qui vont vraiment être très intéressants l'année prochaine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Lungo, on sait que c'est un joueur de base. Donc, voilà, lui, il est parti deux ans. Mais on s'en fout complètement. Mais franchement, c'est plutôt cool. Surtout pour Sorrentino qui sera certainement notre gardien titulaire l'année prochaine parce qu'au niveau de la compo, eh bien, notre gardien titulaire, c'est Bajrami et il n'a que 66. Donc, clairement, avec son 70 de général, il vient prendre sa place de manière claire, nette et précise. Eh bien, écoutez, je suis plutôt très content de ce qu'on a fait cette saison. C'est quand même plutôt cool. Un petit coup d'œil au centre de formation, même si normalement, vous l'avez vu. On a toujours Raphaël Tavares qui est là que je rebifure que pour être MC. Bon, pour être honnête avec vous, je vais le promouvoir en équipe senior tout de suite. Ça ne sert à rien de tergiverser. C'est un gros joueur. Il avait un potentiel très intéressant. On a quelques gros joueurs aussi que je vais récupérer. Je pense à Djanovic. Je vais le récupérer avec vous. 81, 94 de potentiel. C'est top. Et je pense que Carbral, dès qu'il a 16 ans, je le récupère aussi pour l'envoyer en prêt. C'est clairement des joueurs que je vais mettre sur la liste directement des prêts parce que c'est évident. Jensen, toujours pas. Toujours pas 16 ans. C'est quand même assez incroyable. Je pense qu'il va toujours avoir 15 ans en fait, ce mec. Et c'est bizarre, mais son potentiel est vraiment éclaté alors qu'il a quand même 63 de général à 15 ans. Donc, c'est bizarre en termes de potentiel. On le récupérera quand même parce que dans tous les cas, on aura besoin d'une doublure. Et peut-être qu'on l'enverra en prêt. On verra ce qu'on fait avec lui. Mais je pense qu'on pourra l'envoyer en prêt l'année prochaine s'il arrive à avoir 16 ans d'ici là. Mais je pense que oui. Voilà les amis. Écoutez, c'est plutôt cool. Un centre de formation très intéressant. Et pour le moment, on est plutôt... C'est bien. À part, il y a juste les perfs. Pour être très honnête, il y a juste les perfs qui ne sont pas topissimes. Sinon, franchement, les joueurs jouent vraiment très bien. Enfin, en tout cas, les joueurs progressent. Les joueurs sont intéressants. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Le petit Ika sera titulaire aujourd'hui à la place de Müller. J'ai envie de faire jouer mes joueurs du centre de formation aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de mettre une équipe full centre de formation. Et c'est ce qui va se passer. Au niveau même des joueurs sur le banc, je vais même mettre Santos à la place de Müller. Le but, voilà, c'est surtout de tester. C'est pas forcément d'avoir des gros gros joueurs sur le banc. Tavares va être mis également sur le banc. Alors, je pense que je vais le mettre en MC. Et on entrera certainement à la place de Dandrello à un moment donné. Et je pense que c'est plutôt cool. Voilà, les deux vont rester là aussi. Alors, il y a juste les buteurs qui ne sont pas là. Mais ça, c'est pas très très grave. On va laisser le petit Ramirez. De toute façon, Rousseau, normalement, ne sortira pas. On va donc y aller, les amis, pour ce match de gameplay face à cette très belle équipe de Vénésia. Let's go ! Et c'est parti, les amis, pour ce match à la Santa Maria Maggiore Arena de Barletta. Voilà, tout simplement, à 60 km de Bari. Voilà, encore une fois, je le précise parce que je veux que vous sachiez quand même que cette équipe de Barletta existe. Enfin, en tout cas, que ce club, que cette ville de Barletta existe. C'est important à préciser. Voilà, que Nolan Codron n'invente pas des noms de ville. Et que c'est une vraie ville. Donc, voilà, je tenais quand même une fois à le préciser. On va donc y aller, voilà, 16e. Bon, ben, c'est encore une performance compliquée. Mais je pense aussi, alors, pour expliquer un petit peu les mauvaises performances des centres de formation, et je pense que je changerais ça pour les prochains, l'équipe de base que je prends a une demi-étoile. Et je la mets en vétéran. Donc, clairement, en fait, il n'y a vraiment aucune marge de progression dans l'équipe. Et c'est vraiment, finalement, une équipe beaucoup trop faible. Peut-être que pour les prochains centres de formation, l'équipe que je vais créer sera une équipe avec une étoile et demi. Voilà, ce qui permettrait déjà d'avoir un certain niveau. et que même si les joueurs mettent du temps à progresser, ben, on les envoie en prêt. Ce n'est pas très grave. Au moins, au moins, on aura ce niveau-là qui sera déjà un bon niveau. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Allez, c'est parti, les amis, pour les meilleurs moments de ce match. On y va. Allez, Conner, du côté de Barletta. Oh, il m'a tiré. Oh, il était bien tiré. Alors là, il y avait un gros, gros danger. Très, très gros danger. Danrello, Olsen, Danrello, la patate d'Andrello. Oh, il ne passe pas loin. Oh, qu'elle ne passe pas loin, cette patate de Danrello. Je pense que oui, elle passe vraiment, vraiment très proche. Elle est légèrement extérieure et c'est ce qui fait qu'elle passe au-dessus. C'est dommage. Bien fait. Allez, ce bon ballon ici pour Olsen. Bon ballon, tout est relatif, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Allez, Rousseau, la patate de Rousseau, elle passera à côté. Eh, ouais, on n'en est pas si loin, finalement, de ce but, mais il nous fuit encore un petit peu. Eh, le poteau ! J'ai dit l'ouverture du score, les gars. Oh, mais j'étais parti pour dire l'ouverture du score. Mais par chance, ça ne passe pas. Par contre, attention. Oh, là, beau tackle, très beau tackle. Et là, pourquoi pas, avec Bajrami qui va lancer Olsen. Allez, Olsen, ce n'est pas non plus le plus rapide. On le sait, Olsen. Mais il est capable. Et la passe est belle, la passe est belle pour Bajrami. Allez, mon petit. Allez, mon petit, l'ouverture du score pour l'Inter Barletta. 1-0, oui ! Alors qu'on vient de se créer une occasion, enfin, que Vénézia vient de se créer une occasion extrêmement dangereuse. On arrive sur le contre à venir marquer très bien joué de la part de Olsen et de Bajrami. Très beau relais entre les deux. Et notre numéro 22 qui vient bien terminer le travail. C'est assez rare pour être souligné à 1-0. Oh, c'est pour bon, ça. Oh, ce n'était pas bon, ça. Je ne le sentais pas. Je me suis dit que ça allait être compliqué, évidemment. Et voilà, égalisation, quoi. Égalisation de Vénézia. Totalement méritée. Totalement méritée, cette action a été totalement déstabilisée. Et là, absolument pas organisée en défense. Deux joueurs qui ne servent à rien en plein milieu. Et voilà, ça sert. Ben voilà, Lugarn, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Un but partout. Bien fait. Bien fait de la part de Ricci. Très, très belle défense. Là, franchement, il a clairement géré. Là, pourquoi pas ? L'arbitre va siffler à la fin de cette première demi-temps. Alors, Ricci, franchement, l'intervention, elle est salvatrice là-dessus. Un but partout à l'opposé avec, forcément, cette égalisation qui nous pose souci. C'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive malheureusement, surtout avec nous. Défensivement, on sait qu'on n'est absolument pas exceptionnel. C'est comme ça, les amis. Est-ce qu'on fait des changements ? Je n'ai pas forcément envie d'en faire tout de suite. On va laisser l'équipe comme elle est. Et on y va pour cette seconde, bittin. Bien fait. Allez, Ricci. Allez, Rousseau. C'est pas vrai, Rousseau. Eh, Rousseau, mais c'est un poids lourd, quoi. Le mec, je ne comprends pas. Ce joueur, je n'arrive vraiment pas à jouer avec lui. C'est quand même assez hallucinant. J'espère qu'il va progresser. On fait en mesure des saisons parce que là, ça devient compliqué. Oh là, la passe, elle est totalement inutile. Oh là, ça joue bien. Ça joue bien du côté de Vénézia. Nous, on n'est vraiment pas très, très bien dans ce match. On va procéder au changement à cette 62e minute de jeu. Bâche, Rami va sortir. On va faire rentrer. Bah là, là, pourquoi pas. Est-ce qu'on fait rentrer là-là ? Ouais, je vais me faire rentrer là-là, les gars. On va faire rentrer là-là. Sorrentino va rentrer à la place d'Olsen. Almeda, oui. Almeda, ce n'est pas dingue du tout pour le moment. Après, voilà, ce n'est pas un joueur mauvais. C'est juste que ce n'est pas exceptionnel. On va le laisser quand même pour le moment. Je n'ai pas envie de le sortir tout de suite. Santos, peut-être. Non, non, non. On va le laisser comme ça. Et c'est Tavares que je veux voir aujourd'hui. Il va rentrer à la place d'Andrello. Pourquoi pas ? Eh oui, on ne sait jamais. Le jeune joueur qui va peut-être nous faire des dingueries. C'est parti pour ce corner du côté de Veneda. Il va falloir faire attention. Voilà. Et puis, pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer d'aller gagner ce match ? Tout est possible. Mais c'est vrai qu'il y a une nette domination aujourd'hui de nos adversaires. On se fait bouffer. C'est monstrueux, les gars. C'est monstrueux de se faire bouffer pareil. Oh là là, regardez ça. Ouf, ça passe. Oh, il est seul. Oh, il était seul. Heureusement. Heureusement, le contrôle n'est pas bon. Et la défense derrière. Par contre, la relance... Je vais dire, la relance est bonne. Franchement, le karma, les gars. Le karma, et ça va faire... Oh, ça va faire but, ça. Oh, bah oui, voilà. J'en étais sûr. Le karma, les gars. Mais dans la gueule. Karma dans la gueule. Vraiment. J'allais dire, les relances sont propres. Parce qu'elles sont rapides, etc. Voilà. Mon cul aussi, tiens. Ah, c'est toujours aussi compliqué. Pour l'instant, de jouer avec cette équipe de Barletta. Incroyable. On n'y arrive pas du tout. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Du coup, vous savez que la place est totalement méritée pour le moment. On a des joueurs qui n'arrivent pas vraiment à se trouver. Une équipe qui n'est pas cohérente. Une défense qui fait n'importe quoi. Et qui ne défend pas. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est très compliqué. 86e minute de jeu. Et ça fait 2 buzins pour Vénézia. Ouf. Ici, ils marquaient. On passait 17e, les gars. Franchement. Enfin, s'ils marquent, d'ailleurs. S'ils marquent. Parce qu'il reste encore une occasion. On finit 17e. Voilà. Juste comme ça. Pour vous le dire. Comme ça. Parce que j'aime vous donner des infos. C'est comme ça. Bon, c'est la fin de ce match. Défaite. 2 buzins pour changer. Je crois qu'on a fait que des défaites. En gameplay, pour l'instant, tout va bien. Non, mais tout va très bien. Dans le meilleur des mondes. Après, voilà. Je pense qu'ils étaient meilleurs aussi que nous. Sur le papier, de toute façon. Ils étaient mieux placés, etc. Mais c'est vrai que, malgré tout, on aurait pu estimer, mériter beaucoup mieux. Petit coup d'œil quand même rapido. Au classement, je tiens à regarder. Et puis même la note manager. Mais normalement, la note manager, ça va aller. Parce que voilà. On reste 16e. On finira 16e dans cette compétition. C'est comme ça. Voilà, ça arrive. Mais bon, j'espère vraiment qu'on va faire de mieux en mieux. Qu'on va réussir à monter au fur et à mesure des saisons. Et maintenant, si on ne gagne que 2 places par saison, les gars, ça ne va pas aller très vite. On va avoir du mal à aller remporter des championnats européens. Mais voilà, avec les joueurs qui vont revenir de près, ça peut être très intéressant. Avec les joueurs qu'on va envoyer en près qui vont peut-être gagner des points, je pense qu'on peut réussir à faire des trucs très intéressants. Je l'espère en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu pour rétribuer le fait que vous appréciez la vidéo. Et l'abonnement pour montrer que vous aimez mon travail. Voilà, c'est ça. Chaque chose a son utilité. Il faut le savoir. Bref, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et dans une semaine... Enfin non, lundi, pour le début de la troisième saison. La première partie de la troisième saison dès lundi. Merci beaucoup les amis. Gros, gros cœur sur vous. Prenez soin de vous, vous le savez. C'est le plus important. C'est Terrami. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501